Alors, pour l'intro de cette vidéo, je me disais, j'arrive, et je suis déguisé en Edith Piaf, et je commence à chanter « Non, rein de rein », ben c'est une vidéo sur le rein, quoi. Non ? Ok. Sinon, ouais, j'avais pensé à un autre truc, c'est... Je sais pas, je commence à parler, je dis « Bon, c'est parti pour la vidéo sur le rein, etc. » Et toi, t'arrives et tu dis « Ben ouais, un rein, vaut mieux que deux, tu l'auras. » Un rein, un rien. Non, ok, ça passe pas, donc c'est pas la joie pour l'introduction cette fois-ci, mais en tout cas, on est super content de vous faire cette vidéo sur le rein. Après la vidéo sur le foie, c'était vraiment capital qu'on s'occupe de nos autres filtres du sang, que sont nos petits reins, puisqu'on a vu la grosse éponge qui était le foie. Aujourd'hui, on s'attaque aux gros haricots, rouges, c'est pour ça que je suis en rouge. Pour le rein. Allez, c'est parti ! Pfff, il y a beaucoup à dire. Il n'y a pas rein à dire. Bon, j'arrête avec les blagues nulles. Il y a beaucoup, beaucoup à dire sur les reins. Je ne sais pas trop par où commencer, mais ce qui me semble vraiment important à dire tout de suite, c'est le rôle des reins au niveau émonctoriel. C'est un émonctoire. Les reins qui permettent donc de faire sortir des produits en dehors du corps, et notamment ce qu'on appelle les acides lourds. Comparativement aux acides volatiles ou les acides faibles, qui sont excrétés par l'expire, quand on inspire et qu'on expire. Les acides lourds, par contre, c'est nos reins qui s'en servent. Enfin, qui s'en servent, qui les excrètent, pardon. Qui filtrent, qui les enlèvent du sang et qui les envoient dans l'urine. Donc ça, c'est hyper important pour avoir un filtre et comprendre certaines pathologies inflammatoires, pathologies qu'on dite sèches, donc une toux sèche, un eczéma ou un psoriasis sec. Tout ce qui brûle, tout ce qui est irritant, c'est qu'on a une charge de toxémie dans le corps, une toxémie dite acide. Tout ça, c'est un petit peu des termes qu'on apprend en naturopathie, mais ça se justifie très bien au niveau physiologique. Donc tout ce qui est manifestation acide, ça nous renvoie à la filtration rénale. On se dit, ah, les reins de cette personne, ou mes reins à moi, ne fonctionnent peut-être pas bien. Eh bien, le fonctionnement rénal, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la partie émonctorielle, c'est essentiel à comprendre et à retenir, donc l'évacuation de certains déchets, mais pas que. Dans les vidéos précédentes, quand je vous ai parlé, par exemple, dans le système endocrinien, des hormones qui permettent de réabsorber le calcium au niveau du rein, de réabsorber le sodium au niveau du rein, je vous disais, par exemple, l'aldostérone sécrétée par les glandes surrénales permet d'absorber le sodium au niveau rénal, eh bien, c'est ça. Donc, il y a aussi une gestion de l'équilibre hydrique et électrolytique, c'est-à-dire la gestion de quelle proportion d'eau dans le sang et quelle proportion d'électrolytes, c'est-à-dire sodium, potassium, manésium, calcium, etc. dans le sang, c'est les reins aussi qui le gèrent. Donc, élimination, équilibre, après on va voir ce que ça permet aussi de faire. Mais, d'un point de vue anatomique, déjà, on se trouve à un carrefour qui est différent de celui du foie, où, vous vous rappelez, le foie, c'est des grandes lignes, évidemment, mais c'est pour vous situer un petit peu le trajet du sang. Le foie, lui, il recevait le sang des viscères, il le filtrait, il le nettoyait, etc., et il l'envoyait au cœur propre. Donc, le sang propre envoyé au cœur. Le cœur, il envoie à tout le monde, à tous les organes, etc. Le sang donne les nutriments et l'oxygène aux cellules, récolte aussi des déchets, entre guillemets les déchets, mais des choses, en tout cas, à évacuer en dehors du corps, des hormones, des machins, des... Bref, il se charge de plein de choses, et là, il arrive au rein. Donc, on est à un endroit différent par rapport au foie. Le truc, c'est que l'artère rénale qui arrive et qui apporte ce sang depuis le cœur vers les reins, il faut que le sang passe dans le rein, il va se produire plein de choses qu'on va voir là, et il faut qu'il reparte dans la veine, donc dénué d'ion, donc il a moins de sodium, potassium, calcium, etc., moins d'oxygène, et normalement plus de déchets. Mais il n'a plus de déchets, uniquement si la dose de déchets qui est arrivée n'était pas trop importante, et que lui, le rein, il est en assez bonne santé pour les évacuer dans l'urine. S'il y a trop de déchets qui arrivent, dans la veine, dans le sang, il va en rester, on ne sera pas à zéro là. Et donc, il y a toujours à avoir une toxémie ambiante qui va, sur le court terme comme sur le long terme, déclencher des pathologies de type acide, comme je vous ai dit, eczéma sec, tout sèche, tout ce qui brûle, etc. Donc, ça c'est pour la partie anatomie. On retrouve une structure qui nous rappelle les glandes urénales, le thymus, où on a la partie la plus externe, qu'on appelle le cortex, la partie un peu plus interne, qu'on appelle la médula. Et ici, on a le bassinet, un collecteur, qui va collecter en fait l'urine pour l'excriter dans l'urtère. Et dans vos toilettes, en dernière étape. En fait, ce qui va nous intéresser, pour bien étudier comment on fait le rein pour filtrer le sang, ça va être de s'intéresser à cette partie-là, qu'on appelle le néphron, qui a cette petite bouboule là, qui fait une grosse hanse, et des petits ziguiguis. Et puis après, il retrouve en fait un tube collecteur rouge, et ce tube collecteur, comme son nom l'indique, en fait, il collecte l'urine primitive, l'urine qui a été filtrée, qui a été sortie du sang, pour aller dans vos toilettes. Et bien cette partie-là, ce ziguigui là, ce tube, ça s'appelle un néphron. Et le néphron, il est là, il est agrandi. Je vous l'ai agrandi ici. Alors là, ça va être un petit peu compliqué, enfin un petit peu compliqué. C'est important vraiment que vous compreniez tous les mécanismes qui sont en place là. Alors, le néphron. Ce que je vous ai dit là, au niveau de l'artère, en fait, plus petit, à ce niveau-là, au niveau de la bouboule blanche, ça va être une artériole. C'est normal, c'est une petite ramification de la grosse artère. Et l'artériole, déjà, elle fait un repli sur elle-même, comme vous le voyez. Et le fait qu'elle se replie sur elle-même, déjà, ça va augmenter la pression. Du sang sur les parois de l'artère même, de l'artériole. Et elle est encapsulée par une espèce de pince, là, qui la tient, comme ça, qu'on appelle la capsule d'Obomane. Et en fait, cet ensemble-là, on appelle ça le glomérule. Première partie de la filtration urinaire. On appelle ça le glomérule. La particularité de ces deux choses-là, le glomérule et l'artériole, c'est que les cellules qui composent leurs parois sont très poreuses. Donc, elles vont laisser facilement passer les choses. Donc, d'un côté, on a la pression sanguine qui fait qu'on va faire des échanges entre l'artériole et la capsule. et de l'autre côté, en fait, on a l'énergie, les hormones qui vont parler aux cellules qui composent tout ça et qui vont dire « absorbe ceci, absorbe cela, etc. » Donc ça, déjà, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un maximum d'eau qui va passer. 99% de l'eau passe à l'intérieur de la capsule d'Obomane. Et des grosses molécules, les protéines, etc., restent en dehors. Il y a des ions, etc., qui passent à l'intérieur. Ça, c'est vraiment de l'urine primitive. Ça ne sera pas du tout l'urine qui va sortir dans vos toilettes. Et cette urine primitive, il va lui arriver plein de choses. C'est vraiment des péripéties. Il va lui arriver plein d'aventures. Et elle va passer par trois grandes étapes qui vont être ce tube-là qui est tout tordu et tellement il est tordu on appelle ça le tube contourné. Et le tube contourné, comme ici, il est proche de la capsule d'Obomane, on appelle ça le tube contourné proximal. Et ici, on le retrouve un petit peu, mais il est plus éloigné. Alors, c'est le tube contourné distal. Voilà, vous pouvez retenir proximal et distal. Entre les deux, on a cette hance-là. Si on reprend le schéma un peu plus large, elle est là, la hance. Elle plonge dans la médula, dans ces pyramides violettes. Et après, elle ressort. Elle plonge dans la médula qui est très salée. Et après, elle ressort. Alors, l'important à retenir, c'est que, afin de faire les échanges d'ions, de calcium, de potassium, de sodium, de réabsorber le glucose, etc., le corps, lui, il va envoyer ses hormones, il va envoyer des messagers pour dire, il faut réabsorber ceci, il faut réabsorber cela. Et en fait, tout, en fait, ce qui va rendre possible concrètement ces échanges, c'est la concentration de sodium. Parce qu'on va se servir, en fait, de la puissance d'une pompe, la pompe sodium-potassium, qui est, en fait, ces deux barrettes, violette et verte, et qui va créer des courants, qui va créer une force motrice qui va entraîner les autres, qui va entraîner le chlore, qui va entraîner le potassium, qui va entraîner le glucose, etc. Notamment, si on se place au niveau du tube contourné proximal, là, on peut voir qu'on a, à l'intérieur du tube, donc ici, on est à l'intérieur du tube et ici, on est dans le capillaire, les capillaires rouges, là, que j'ai dessinés, qui entourent le tube, et on va se servir d'énergie, d'ATP, afin de libérer, en fait, du sodium à l'intérieur de la cellule, ici, on va en envoyer dans le capillaire, dans le sang, pour vider, en fait, la cellule de son sodium et comme il y aura peu de sodium ici, le sodium qui est dans le tube, il va se faire réabsorber, par différentiel, en fait, on va créer un gradient, on appelle ça, et ce gradient, donc, va attirer le sodium à l'intérieur de la cellule. C'est ça qu'on cherche à faire. Si on veut réabsorber du sodium, et qui c'est qui dit qu'il faut réabsorber du sodium ? C'est le corps en général, mais c'est, si vous vous souvenez bien, la vidéo sur les glandes urénales, c'est par exemple l'aldostérone. L'hormone aldostérone, quand je vous le disais, elle dit au corps, elle dit au rein de réabsorber du sel, c'est ça. Elle permet de retenir le sodium. Ce faisant, le glucose, lui, il va sauter dans la barque. Il faut vraiment que vous imaginez ça comme une écluse. On veut faire passer un bateau d'un niveau, d'un fleuve à un autre, on se sert d'une écluse, vous savez. Sur ce bateau, on va pouvoir mettre plein de choses. On va se servir de la force motrice, de la flottaison, en fait, du bateau, pour mettre du glucose, en plus. Dans la vie de tous les jours, sur une péniche qui passe, on va mettre de la drogue, non, je déconne. On va mettre, je ne sais pas moi, des outils, des vêtements, des containers, de ceci, de cela, on va faire passer tout un panel de marchandises. Et bien ça, cette écluse, c'est, ce que j'ai fait en pointillé, là, c'est un co-transporteur, c'est une molécule qui permet le transport des ions, en fait, d'autres molécules à l'intérieur du tube. Et c'est exactement comme l'histoire de notre écluse. Si on veut que ça passe, que le bateau, il passe d'un endroit à un autre, on va aussi avoir besoin d'énergie. En fait, on va se servir du courant du fleuve. C'est ça le principe des transports fluviaux. Et bien cette énergie, ce courant du fleuve dans le corps, c'est l'ATP. Quand je vous ai parlé de l'énergie au niveau cellulaire, comment c'est fabriqué dans le corps, je vous ai parlé de la création d'ATP au sein même de la cellule. C'est ça, on va servir d'énergie pour faire un transport qu'on appelle actif. Alors là, déjà, on peut faire un petit arrêt sur image et penser à tout ce qui est complémentation, supplémentation, comment l'alimentation. C'est vrai que évidemment, le stress induit une fuite du magnésium, induit une déminéralisation. Tous les facteurs de santé provoquent des perturbations au niveau des électrolytes. Mais, ce que vous mangez, quand on vous entendait parler des algues marines qui sont extrêmement bonnes pour la santé, parce que riches en sodium, biodisponibles, etc., si vous vous en gavez de ça, vous vous rendez bien compte que ça va épuiser votre organisme parce que tous ces échanges-là sont extrêmement subtils et fins. Si vous allez manger au fast-food et c'est gorgé de sucre, gorgé de sel, ça va vous pomper une énergie pas possible pour faire transporter tous ces ions-là au niveau cellulaire. Parce que chaque fois que vous transportez des ions sodium et potassium, ça va vous coûter de l'ATP, ça va vous coûter de l'énergie. Et c'est normal qu'une personne qui avait l'habitude de manger et après, elle avait toujours besoin de faire une grosse sieste après manger, si elle change son alimentation, tout d'un coup, elle se dit « Ah, mais c'est dingue ! Je mange et j'ai encore l'énergie après pour continuer ma journée. Je n'ai pas un coup de bambou juste après manger. » La fatigue post-prandiale, ça vient en partie de ça. Mais là, je vous parle des reins, mais c'est vrai pour toutes les cellules du corps. Toutes les cellules jusqu'au bout de vos doigts, elles ont des pompes sodium-potassium. Donc, ce n'est pas anodin de se nourrir d'une chose mauvaise comme d'une bonne chose. Tant que vous êtes dans l'excès, que ce soit bon ou mauvais, que vous mangez fast-food ou que vous mangez des choses qui viennent de votre jardin, ce ne sera pas bon parce que vous allez créer des déséquilibres. Si en plus, vous faites des supplémentations en calcium, en magnésium, ça crée des chamboulements chimiques incroyables dans le corps. Donc, tout ça, la réflexion qu'il y a derrière ça, ça doit être de nous pousser déjà à rester dans la sobriété, vraiment, écouter son ressenti, ne pas manger si on n'a pas faim et ne pas se gaver. Et après, au niveau de la qualité, évidemment, manger bio à minima et si vous avez le luxe d'avoir un potager dans le jardin, c'est le top du top. Voilà. Parenthèse, refermée. J'ouvre une autre parenthèse, les industriels du sport ont bien compris que les boissons énergétiques, vous savez, les trucs qui vous vendent, qui ont des couleurs fluorescentes, bleues, etc., vous connaissez la marque. Pour les sportifs, par exemple, il y a toujours du glucose, et toujours du sucre, et du sodium. Parce que le glucose, lui, il saute sur la péniche, la même péniche que le sodium, et il se sert de l'énergie provoquée par la pompe sodium-potassium qui est là, pour passer dans le sang. Donc, si vous voulez avoir de l'énergie, si vous voulez avoir du glucose dans le sang, il vous faut du sel. Ah, c'est intéressant ça, hein ? Mais il ne vous en faut pas trop. Et il ne vous faut pas trop de sucre non plus. Voilà, les industriels ont bien compris, mais faites-vous vous-même vos ravitos. Si vous partez courir un marathon, vous faites vous-même un jus de légumes avec du plasma de quinton à l'intérieur. D'accord ? Si vous courez un marathon, si vous êtes un sportif professionnel, si vous entraînez six heures par jour, sinon, oubliez toutes les histoires de supplémentation en protéines, en ceci, en cela. Il n'y a pas besoin. D'accord ? C'est vraiment pour des gens qui ont une hygiène de vie, déjà, qui est hors cadre, qui est hors format, qui est, voilà, sportif pro. Eux, ils vont peut-être s'intéresser à ce genre de choses. Mais pour le tout venant, oubliez les supplémentations. Sincèrement. Ça ne peut créer que des déséquilibres. Cette fois-ci, j'ai complètement refermé la parenthèse. Donc, en fait, notre pompe sodium-potassium, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend du potassium, du sodium, pardon, les bouboules violettes, dans sa espèce de barrette, on utilise de l'ATP, donc on enlève un phosphate, ça redevient de l'ADP, et la barrette, elle se tourne de l'autre côté et elle libère le sodium dans le sang. Mais ce faisant, elle prend du calcium dans sa petite barrette. Et donc, en fait, c'est toujours un échange, sodium-potassium. C'est pour ça qu'on appelle ça la pompe sodium-potassium. Après, là, on va descendre dans la hanse de Henley, donc cette hanse-là qui plonge dans la médula. Et c'est là qu'on va réabsorber, cette médula est très salée, on va pouvoir réabsorber de l'eau. Dans la partie ascendante, c'est très poreux au sodium, donc on va encore avoir des échanges sodium-potassium et chlore. Tout ça, tous ces échanges, si vous vous souvenez bien, je vous en ai parlé dans le système endocrinien. Par exemple, dans la parathyroïde, quand je vous dis que la parathyroïde, elle demande au rein de réabsorber du calcium parce qu'elle est hypercalcémiante. Elle augmente la quantité de calcium dans le sang. Et bien, c'est ça. Par exemple, quand je vous ai parlé de la thyroïde, elle fait le contraire. Elle inhibe la réabsorption du calcium dans le rein. Ben voilà. Quand je vous ai parlé de l'hormone antidiurétique, tout ça, ça joue sur, notamment, les réabsorptions ioniques dans tout ce qui est au niveau des néphrons. Les néphrons, là, j'en ai dessiné un gros, mais il y en a plus d'un million dans le rein. Un million ! Bon, ça, c'est du fact. Donc, réabsorption tubulaire du calcium au niveau distal, ici. là, on va avoir, on ne va plus avoir un co-transport, on va avoir de l'antiport. C'est-à-dire qu'on va utiliser, ça va aller dans un sens inverse. Tout à l'heure, on utilisait l'écluse, on allait dans le même sens pour faire sortir des choses, faire rentrer des choses. Là, on envoie du sodium d'un côté pour réabsorber du calcium. C'est antiport. donc, vous voulez, ce qui est dingue, c'est pas se dire, ok, alors il faut que je mange du calcium et qu'en même temps, je mette un petit peu de sel sur mon brocoli pour avoir l'équilibre sodium-potassium. N'y pensez même pas. N'y pensez même pas. Vous serez toujours approximatif et dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, vous allez créer des déséquilibres. Non, ce qui est important à retenir, c'est que tous les électrolytes, tous les calcium, potassium, etc., ils sont toujours en interaction avec les autres. Toujours. Donc, il ne faut pas se... Voilà, c'est toujours... Je veux toujours vous mettre en garde contre les supplémentations, en fait. Faire attention aux supplémentations d'un seul électrolyte, comme le magnésium, c'est très en vogue en ce moment, comme le calcium, dans les cas d'ostéoporose où on préconise de prendre du calcium à très haute dose, mais ça va influer sur tous les autres. Bon, bref. Les mises en garde ont été faites. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire ? La vitamine D, il y a une hydroxylation de la vitamine D, j'en avais parlé sur la vidéo. Sur la vitamine D, elle a besoin d'être activée plusieurs fois, au niveau du foie et au niveau des reins. Donc, les reins, c'est aussi des chimistes, un peu comme le foie, je vous parlais avec des supermans, etc. Les reins, ils sont capables de faire des choses extraordinaires aussi. Enfin, les cellules qui composent les reins. Et notamment, d'activer la vitamine D. Le rein, il permet aussi de sécréter certaines hormones et des enzymes comme l'érythropoïétine, le PO, vous savez, le fameux dopage des cyclistes qui permet en fait de créer plus de globules rouges. et la rénine qui rentre dans un schéma. Alors, j'aurais voulu en parler plus longuement dans cette vidéo, le système rénine-angiotensine-aldostérone. En fait, dites-vous que si si la pression diminue, on a de la rénine qui va entraîner, qui va rentrer en contact avec, donc la rénine, c'est une enzyme qui va rentrer en contact avec l'angiotensine 2 qui va permettre une libération d'aldostérone qui va donc augmenter la vasoconstriction et permettre l'activation, la sécrétion d'aldostérone, vous savez, de l'hormone sécrétée par les glandes surrénales pour retenir le sodium. Bon, c'est compliqué un petit peu tout ça, mais pour vous dire que les reins, ils font plein 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 de choses et qu'encore une fois, on est toujours dans les balbutiements un petit peu de la physiologie. On découvre encore plein de particularités de chaque organe. Voilà. Que dire de plus ? Buvez pas de l'alcool parce que si vous buvez de l'alcool, c'est antidiurétique. C'est pour ça que ça vous fait faire pipi. C'est pour ça que dans les boîtes de nuit, il y a toujours la queue aux toilettes. Voilà. Attention au café. Attention au café parce que ça inhibe justement la réabsorption de sodium à ce niveau-là. Restez sobre. Intéressez-vous à la physiologie. Et en fait, vous allez voir que plus on rentre dans les détails, plus on se rend compte que c'est un monde incroyablement complexe et que le mieux qu'on ait à faire, c'est de foutre la paix à ce monde-là et de vivre le plus sobrement possible. Encore une fois, Sobriété heureuse de Pierre Rabhi, ça s'applique à la physiologie, ça s'applique à votre alimentation, à votre rythme de vie, à l'exposition au soleil, au sommeil, à la quiétude. C'est des conseils de grand-mère, mais j'en parlais avec un ami la dernière fois qui voulait vraiment s'intéresser à ça. Il me dit, mais quel livre il faut que je lise, etc. dans quoi il faut que je plonge d'abord pour comprendre tout ça. Le problème, c'est que plus on plonge dedans, plus on va découvrir un monde incroyable rempli de complexité, plus on va avoir envie d'en sortir et les conclusions qu'on va en prendre, c'est des conseils de grand-mère. On en revient aux bases. Et les bases, c'est toujours la même chose. C'est une hygiène de vie qui fait la part belle à la quiétude, au soleil, au sommeil et à la fuite du stress, à la gestion des émotions et au repos et à la loi de l'hormèse. Voilà, c'est tout. C'est tout. On ne peut que être spectateur de la magie qui se passe dans notre corps. Voilà, c'est bien de finir sur cette phrase. Allez, je vous laisse avec notre petit rein, rein-rein, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo je ne sais pas sur quoi. Peut-être sur la respiration, ce serait pas mal ça, sur les systèmes pulmonaires. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses toi ? Ouais, hein ? Il est d'accord. Il est d'accord. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt sur Vérisme TV et n'oubliez pas que la vérité est déjà en vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...